Alors, pour bien comprendre la musique française, il est nécessaire de savoir sur quel fondement elle est établie. Non seulement la musique française, mais je vais dire toute la musique des pays latins et la musique de l'Église catholique. En effet, le fondement, c'est le plein champ musical. Le plein champ musical, c'est le plein champ qui a été élaboré par les différentes écoles françaises, italiennes, allemandes, après les conclusions du Concile de Trente. Le Concile de Trente s'est terminé en 1563, il a duré très longtemps, il a commencé en 1545. Il a duré extraordinairement longtemps parce qu'on a discuté beaucoup de toutes les propositions de Luther, on a voulu réfuter toutes les positions contestantes à l'époque. Et puis en même temps, il est sorti de là une réforme complète des textes liturgiques et de la musique en particulier. Ces implications du Concile de Trente, qui s'est terminé, donc, comme je le disais, en 1563, n'ont été effectives en France que vers 1615-1630. En effet, en 1615, la France reçoit les conclusions du Concile de Trente, mais les pays catholiques devaient donc appliquer tout ce qui s'était dit là-bas. Parmi toutes les nations, la France seule, refuse de reconnaître officiellement ces décrets. Les motifs sont d'abord l'opposition du parti gallican, que soutient aussi le Parlement. Et puis la crainte de l'Église française concernant une sorte d'emprise romaine sur la liturgie. Et puis enfin, le risque de rallumer les guerres de religion. Et pendant 52 ans environ, ces tentatives pour reconnaître les décrets du Concile de Trente, les décrets du Concile de Trente ont été des échecs. Enfin, le Concile est quand même reçu, mais pas par le droit de France, simplement par l'Assemblée du clergé. Donc, voyez-vous, ça a été extraordinairement difficile de faire admettre la position romaine en France. Et encore au XIXe siècle, il y a eu une lutte encore vive entre les ultramontains et les gens qui en tenaient pour la liturgie gallicane. D'ailleurs, avant 1870, avant Pie IX, on voit progressivement quelques régions de France adopter la liturgie romaine. Certaines l'adoptent assez vite. D'autres sont au contraire extrêmement lentes à l'adopter. Notamment la région de... la région d'ici, le Digne, qui encore en 1901... Je possède chez moi un livre édité à Digne en 1901, où on a encore les textes du Plachon musical, avec très peu de variantes, des textes édités par Niver en 1665. Donc c'était, vous voyez, très loin de la réforme déjà adoptée par Don Guéranger, lorsque Don Guéranger a rétabli l'ordre bénédictin en 1833 à Sonèbre. Plusieurs congrès avaient eu lieu pour discuter sur ces textes grégoriens. Et puis beaucoup de régions de diocèses restaient hostiles à cette liturgie romaine. Donc, cette liturgie romaine, on voulait quand même l'adopter parce que c'était un signe d'unité de l'Église catholique. Et en fait, l'unité dans l'Église catholique ne s'est réalisée qu'à partir du début de notre siècle. Ça n'a pas duré très longtemps puisque c'est à la suite du motu proprio qu'on peut dire que l'Église romaine a eu un champ qui a été unanimement reconnu. C'est-à-dire que c'est la réforme en fait de l'édition romaine, l'édition vaticale, annotée dans certains cas par les moines de Solènes qui ont ajouté des signes rythmiques. Enfin, les textes sont les mêmes que dans l'édition vaticane. Et il a fallu attendre le début du siècle jusqu'à la réforme récente de Vatican II. C'est-à-dire que cette unité dans l'Église catholique n'a pas duré très longtemps du point du champ, en tout cas. Les origines du plein champ musical, puisque ce plein champ musical a été donc réformé à Rome à la demande de Grégoire XIII. Et c'est Palestrina qui a réformé les textes grégoriens qui étaient en usage dans l'Église depuis le Moyen Âge. En fait, la musicologie d'aujourd'hui nous a permis d'en savoir davantage et on avait par exemple cette affirmation que ce n'était pas Palestrina qui avait réformé vraiment les textes grégoriens. On en sait un peu plus aujourd'hui. Et effectivement, Palestrina, son manuscrit est resté inédit. Et c'est son fils qui a terminé son œuvre avec d'autres compositeurs italiennes. Et c'est sur ces textes-là que Niver, en France, à la demande de l'archevêque de Paris, a réformé, lui, les textes gallicons. Alors, quelle est la caractéristique de ce plein champ musical ? C'est un plein champ tout à fait presque syllabique. C'est-à-dire qu'on a enlevé du chant grégorien tous les médismes qui pouvaient exister. J'ai pris quelques exemples ici. Voici par exemple l'une antienne. Ça, c'est un champ tout à fait mérismatique. Et il est devenu presque un champ syllabique. Je vous joue par exemple la fin de ce champ. Voici l'original. Vous voyez, sur les paroles, intermentis, voici ce qu'écrit l'auteur du Moyen-Âge. Voilà. Là-dessous, vous avez les paroles, intermentis, avec une vocalis sur le is. Et voici le même champ, à la réforme. Voilà, c'est fini. Vous voyez que c'est devenu extrêmement simple à ce moment-là. Et tout le grégorien, tout le champ du Moyen-Âge a été pratiquement prévisé dans le sens de la simplicité. Vous voyez d'ailleurs, rien qu'à l'œil, vous voyez tout de suite le manuscrit ici du Moyen-Âge. Et voici la réforme de l'édition médicéenne. Alors, ce qui remplaçait quelques fois les mélismes. Ici, c'était l'orgue. On arrêtait, par exemple, une entienne sur ces paroles « pas, sol, pas ». Et puis le mélisme, souvent, on avait un dernier souvenir de ce vestige en demandant à l'organiste de poursuivre les dernières syllabes et puis en improvisant sur ces mélismes. Alors, en France, une liturgie bien particulière s'est édifiée. Vous connaissez tous les livres d'orgue, écrits par Niver, par Glebeck, et ceci d'une manière ininterrompue jusqu'au XIXe siècle. Les livres d'orgue du XIXe siècle ne sont pas plus très connus aujourd'hui, mais enfin, la tradition a demeuré. C'est-à-dire que dans la liturgie du XVIIIe, du XVIIe et XVIIIe siècle, par exemple, le commun de la messe, le Kyrie, le Gloria, le Sanctus et l'Agnus Dei, les premiers versets sont toujours entonnés par l'orgue. C'est-à-dire que dès qu'on commençait après la Troïde, le Kyrie, c'était l'orgue qui chantait, qui jouait le premier Kyrie. J'ai ici pu reconstituer l'office mais j'allais dire certains offices parce que les variétés étaient très grandes parmi les paroisses françaises. Et à Paris, par exemple, ce qui se faisait à Saint-Sulpice ne se faisait pas forcément à Saint-Sévrin. Ou ce qui se faisait à Saint-Sévrin, c'était encore autre chose qu'à Notre-Dame de Paris. Car chaque paroisse, chaque église avait sa liturgie. Le fond ne changeait pas mais les usages, les chants liturgiques étaient très différents. Par exemple, au XVIIIe siècle, on peut voir deux graduelles, pardon, deux antiphonaires dans lesquelles on trouve par exemple des faux bourdon. Alors dans un antiphonaire, vous trouvez en 1745, on ne signa plus le quatrième ton, il n'est plus en usage dans l'église de Paris. Et je possède un livre de 1752, un antiphonaire qui donne le quatrième ton et qui est édité lui aussi à Paris. Donc c'était simplement dans une église de Paris, je ne sais pas laquelle, puisque dans le livre que je possède, on ne mentionne pas dans quel édifice se faisaient ces faux bourdon. En tout cas, vous voyez, dans ces usages, eh bien, ça pouvait être très différent. Et puis le quatrième ton, on le trouve encore à la fin du XVIIIe siècle, la même prôde là. Donc il y a une église qui a un jour à décider qu'on ne chantait plus le quatrième ton. La France se divisait en plusieurs écoles. Dans le midi, les églises d'Arbonnès et d'Aquitaine suivaient la liturgie d'Espagne, c'est-à-dire le rite mozara. Et, par exemple, dans la cathédrale de Salamanque, il arrivait que l'office était chanté par une partie du chapitre dans le rite mozara et l'autre dans le rite romain. L'école du Sud-Est, qui a donné le rite provençal, et puis le rite lyonnais, qui a subsisté très longuement et qui n'admettait pas l'usage de l'orgue. En effet, dans la région lyonnaise, on suivait le rite milanais, l'église de sa temproise. Et c'était comme dans l'église orthodoxe, les voix seules étaient requises pour célébrer Dieu. On n'admettait pas d'instrument. Et l'orgue est apparu à Lyon seulement vers 1840-1840. Vous me direz, mais Louis Marchand était organiste à Lyon. Oui, mais il était organiste de l'église des Cordeliers qui suivait le rite romain. Alors, dans les couvents, évidemment, c'était un peu différent. Mais dans les paroisses lyonnaises, on suivait donc le rite milanais. Ce qui fait que de grandes églises, comme Vienne, par exemple, eh bien, n'avaient pas d'orgue. Et n'en ont toujours pas aujourd'hui. Il n'y a qu'un petit orgue de chœur, mais il n'y a pas de grand orgue dans la cathédrale de Vienne. Et l'orgue de la cathédrale de Saint-Jean de Lyon a été installée avec beaucoup de réticences dans les années 1860 environ. Et on peut lire, à l'époque, les lettres qui étaient envoyées à l'archevêque de Lyon, en disant, mais nous allons avoir maintenant des offices mondains, comme à Paris. C'était très difficile, vous voyez, d'introduire l'orgue. Donc, voilà le rite lyonnais, ou l'orgue, qui a été introduit, mais avec beaucoup de réticences. Bien entendu, les frontières entre ces différentes influences n'étaient pas étanches. Et on décède, par exemple, dans des livres conservés à Autun, des influences visigotes. Le psautier de Saint-Germain, l'évêque de Paris, au VIe siècle, qui est conservé à la Bibliothèque Nationale, un des trois rapports avec la liturgie mozara. Et on pouvait emprunter à d'autres influences. Les pays qui avoisinent la Méditerranée ont souvent des offices et des psaumes en grec ou en latin. Toujours à la Bibliothèque Nationale, on peut voir un graduel qui est écrit en grec. Et encore au XVIIIe siècle, on a célébré dans la basilique Saint-Germain, des offices en grec. Donc, voilà les différentes influences. Alors, je reviens à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le rôle de l'orgue dans la liturgie galicale. Il était bien particulier, ce rôle. Dans les différents cérémoniaux ou cérémoniales, on peut dire l'un ou l'autre. Cérémoniales, c'est... A-L-S, est aussi souvent employé dans les textes anciens que cérémoniaux. Donc, dans ces différents cérémoniales, on peut voir des exemples précis d'interventions de la liturgie. J'en ai ici, vous voyez, une dizaine qui précisent exactement ce qui peut se faire dans un office. Le plus ancien que nous ayons, c'est donc un cérémonial qui date de 1630 et qui était à l'usage de la cathédrale de Troyes. Et puis, on en trouve le dernier que j'ai ici, 1886. Et il n'y a pas de grande différence entre l'intervention de l'orgue en 1630 et puis ce qui se faisait encore à la fin du 19e siècle. Mais il y a tout de même une chose qui est assez curieuse. C'est-à-dire que l'orgue qui intervenait en premier jusqu'à la Révolution intervient en second après le 19e siècle. C'est-à-dire que le chœur chante le premier qui rigait et l'orgue joue le second, alors qu'avant c'était l'inverse. Il y avait des cas où le chœur chantait en premier lieu. Je les évoquerai tout à l'heure, ces cas. Mais d'une manière générale, le premier verset du commun de la messe, c'est-à-dire du Kyrie, du Gloria, du Sanctus et de la Nusdei, était toujours joué sur le plein jeu avec obligation de faire entendre le plein chant dans une voix ou dans une autre. On pouvait le faire entendre à la basse, au ténor ou au soprano. Mais c'était plus souvent la basse qui était utilisée. Il fallait donc le faire entendre complètement. Alors, l'orgue jouait le premier Kyrie, le chœur chantait le second, l'orgue jouait le troisième, le chœur chantait le premier Christet. Le deuxième Christet était joué par l'orgue et le troisième par le chœur. Ensuite, les neuf invocations alternaient. Quand on examine les livres d'orgue, on s'aperçoit que lorsqu'on a affaire à de bons auteurs comme Nicolas Grigny, Couperin, Lebec aussi, et d'autres où vient l'univers, ce sont des compositeurs qui tiennent compte du sens des paroles pour écrire ces versets d'orgue. Mais il faut aussi bien connaître l'esprit du XVIIIe siècle pour comprendre comment on envisageait par exemple la prière de supplication du Kyrie. Il faut pour cela s'en référer à certains théologiens comme Ollier, qui fut le fondateur des Sulpiciens et qui, dans les instructions du Dimanche, explique par exemple le Kyrie. Il dit que le Kyrie est une prière de supplication, bien sûr. Donc, on requiert pour le premier verset une allure grave avec le Cantus Firmus. Le second est chanté par les chantres, le troisième, mais le Christet doit avoir une intonation plus douce. Et remarquez bien que dans la plupart des livres d'orgue, le Christet, c'est un doux récit de Cromorne qui l'exprime. Ou comme dans Nicolas Grigny, les deux tailles de Cromorne qui évoquent par son symbolisme le rôle du médiateur, du Christ. Et puis, les derniers Kyrie, les trois dernières invocations Kyrie nous surprennent beaucoup aujourd'hui, car on constate souvent que, notamment le troisième Kyrie est souvent très joyeux. Par exemple, dans la messe, à l'usage des courants de tous les confrins... Vous avez eu un dessus de trompette, c'est une chose très joyeuse. Alors, pour cela, il faut lire complètement ce que dit le Père Ollier, le suplicien. Il dit que notre prière, c'est une supplication, mais le chrétien est tellement sûr d'obtenir la victoire qu'il doit en être joyeux. Et voilà pourquoi, dans les Kyrie, vous avez cette progression et puis ce dernier dialogue qui est toujours grandiose et joyeux. Et le dernier Kyrie est une introduction extraordinaire au Gloria. Et dans les Kyrie, il y a quelque chose de grandiose aussi, en basse et dessus, et puis de très alerte. Pour le Gloria, le verset est une terra, donc, est joué sur le plein jeu, d'une manière très grave aussi. Et puis, quand on examine, par exemple, tous les versets d'une messe, on s'aperçoit que l'auteur suit de très près le texte. Là, le plein jeu était requis, donc il ne pouvait pas inventer autre chose. Mais ensuite, la petite fugue, Benevici Mousté, elle est souvent sur le cran mort. Alors, je compare avant, je vais vous faire observer que le Gloria, c'est une très belle composition, du point de vue composition. Vous avez 17 versets, 8 sont consacrés au Père et 8 au Christ. Et le dernier, c'est l'Esprit-Saint. Et c'est la seule allusion à l'Esprit-Saint. Tout le début, c'est une louange au Père. Lodamuste, Bénédicimuste, Adoramuste, Glorificamuste. Gracia Sagimustini, Procter Maniam, Gloriam Tuam. Et surtout, Dominé Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotas. où Couperin décrit admirablement le Dominé Deus, c'est-à-dire ce dieu des armées célestes, par la fameuse pièce. ... Attendez, je viens de trouver une trompette quelque part, non ? Non, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas ? C'est pas là qu'on peut faire d'un autre. Alors, c'est raté. Peu importe, je crois que tout le monde a dans l'oreille cette pièce-là. Donc, à la base, apparaît une trompette. Avec une récitration très intéressante et unique, au moins chez Couperin, le bourdon pour l'accompagnement avec le larigot. Donc, on a un effet, il y a bien là chez vous. Ah oui, on a là. Vous voyez, c'est-à-dire que l'accompagnement, il se fait sur cette sonorité très ténue. ... Imaginez à la base, il y en avait une, une puissante trompette. Depuis que je suis à Versailles, j'ai retrouvé quelque chose qui me paraît assez intéressant. Lorsque le roi, le matin, quittait sa chambre à coucher et se rendait à la chapelle, il était accompagné tout le long du parcours par des fifres qui jouaient et puis des tambourins. Et ceci s'arrêtait au moment où il entrait dans la chapelle royale. Et bien, est-ce que ce n'est pas une allusion à la puissance du roi des armées célestes ? Vous voyez, cette musique de fifre. Et longtemps, j'ai cru qu'il manquait quelque chose. Je me souviens, quand j'ai enregistré cette pièce, il y a, c'est vrai qu'il y a 30 ans, ça, maintenant. C'était à Saint-Maximin. J'avais compris, j'avais bien eu Bourdon avec le Larigot. Et je pensais qu'il s'agissait de la même expression pour les jeux de tierce, c'est-à-dire la tierce, mais comme dit l'hiver, et toute sa suite. C'est-à-dire que j'avais mis tout le jeu de tierce jusqu'au Larigot, qui, à ce moment-là, soutenait les éléments, les trompettes, les clairons et les jeux de tierce du Grand Orient. Parce que la trompette, le Bourdon et le Larigot avec toutes les trompettes de Saint-Maximin, ça ne faisait pas le poids. Mais, quand on le revoit de plus près, parce que, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'écriture, l'orthographe n'était pas encore fixée d'une manière immuable. Dans le texte de Couperin, on trouve les trompettes plurielles, trompettes, cléons singuliers, tierces plurielles. Or, depuis, je sais que Couperin n'avait pas de grosse tierce, ni double trompette, ni à Saint-Gervais, ni à la chapelle royale. Donc, il a accordé avec l'article, il a mis un S tout simplement, mais je pense qu'il ne faut pas tenir compte de cela. Et quand on le registre avec trompette, cléron, les jeux de tierce et Bourdon et Larigot, eh bien, on a un équilibre absolument parfait, comme on peut s'en rendre compte aujourd'hui à Versailles. Et, le dominé Deus Rechelestis, eh bien, c'était une évocation du Tout-Puissant, tout simplement accompagné par ce cortège de fiches. Voilà quelle est la conclusion pour le moment. Donc, vous voyez que, dans le cas présent, eh bien, Couperin a été tout à fait conforme à l'esprit du texte. Vous me direz, dans l'œuvre de Nicolas Grigny, puisque c'est le propos de mon cours, demain, on trouve, à la place de ce dominé Deus, représenté par une base de trompette, une tierce en taille. Mais, j'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'une erreur de mise en page. Car, la pièce suivante, c'est une base de trompette. Et, si on inverse les deux, eh bien, on retrouve la base de trompette pour le dominé Deus Rechelestis. Et puis, pour le Quittonis Pécatamundi, eh bien, vous avez la tierce en taille. Vous voyez ? De même que, dans Couperin, on a Mireille, aussi, la raie, qui représente le Christ, qui monte sur le calvaire. Il y a la montée du sol, ici, et l'expression de celui qui porte les péchés du monde. Pour moi, la tierce en taille de Nicolas Grigny n'est pas à sa place. À cette objection, dernièrement, j'ai lu dans un article d'un anglais qui me dit, « Monsieur Chapi, vous dites ça, mais j'ai fait une statistique de tous les versets du Quittonis Pécatamundi. » J'en ai trouvé qui étaient exprimés par des duos ou par autre chose. Je lui ai répondu, on ne fait pas l'histoire à l'aide de statistiques, mais il faut prendre les bons auteurs. Mais bien sûr, parce que, prenons un autre exemple, Austi Fornot, le déprofondis. Tout le monde connaît la puissante évocation, ces cris de douleur qui, donc, devant toi, pourraient subsister quand Bach le met en musique. Ceci illustre comment, devant toi, pourrait-ce qu'il existait. Si on prend l'œuvre de Peubre sur le même choral, on a quelque chose d'extrêmement légué. Ça n'a rien à voir. Si vous faites une statistique, ça ne prouve rien du tout. Ça prouve tout simplement que Peubre a pris d'abord un autre texte. Et puis, il ne décrit peut-être même pas ce premier verset du psaume. Donc, les statistiques ne veulent rien dire en matière d'art. Il faut prendre des grands auteurs comme Nicolas Grigny, comme Couperin, comme Boivin, comme Lebeg. Et puis aussi, toute la musique vocale. Et à ce moment-là, évidemment, on est obligé de reconnaître qu'il y suit bien la pensée de l'auteur de la grande doxologie, qu'il gloria. Pour le Sanctus, alors le Sanctus, là aussi, il faut s'en référer à Ollier. Car dans le Sanctus, on a donc trois invocations. Ce qu'on appelle le trisagion, la triple invocation. Le premier Sanctus, c'est également un plein jeu, comme pour le commun de la messe. Donc, Ollier dit à ce moment-là, ce qu'il y a de plus beau pour représenter l'universel louange de Dieu, c'est l'orgueur, avec son plein jeu, qui représente toute la louange humaine et céleste. « Comme il faut bien que nous mêlions nos voix à ce cœur immense, nous chantons le second Sanctus. » Et puis, le troisième Sanctus, surprise pour nous, aujourd'hui, c'est souvent un petit récit de cornée, très léger. Eh bien, c'est la louange des créatures immatérielles, des séraphins, des anges. Voilà la raison d'être de ce troisième Sanctus. Rien à voir avec la messe en scie de Jean-Sébastien Bach, qui présente un Sanctus monumental. Mais ce n'est pas du tout le même esprit. Après cela, on a donc le Bénédictus. Et puis, souvent, dans l'ancienne liturgie, on ne confondait pas, mais le Sanctus, le Bénédictus et l'élévation étaient confondus. Quelques-uns, alors qu'il était toujours recommandé de jouer pendant l'élévation. Et à ce moment-là, s'élève cette magnifique pièce de Couperin, la Tiers en Taille, sur l'acidorée, qui résonne au moment le plus solennel de l'Ogis. Après cela, on a l'agnos d'Elie. Ah oui, je vais dire aussi une chose importante entre les paçons joyeuses. Et en effet, dans un rituel pour les sœurs du secte de Montmartre, qui m'a couvent de Bénédictus, ils disent que l'organiste jouera joyeusement l'élévation qui exprimera, l'organisme exprimera notre joie de voir le Christ sur l'autel. Donc, l'élévation est quelquefois joyeuse aussi. Elle n'est pas toujours recueillie comme nous avons eu l'habitude de l'entendre avant la réforme de Vatican quand on jouait à l'élévation en général. C'était sur la voie céleste sur des jeux très doux. Et vous avez des émulations qui, au XVIIIe siècle, peuvent être joyeuses en raison de cette joie de la transsubstensation. Voilà. pour l'anus Dei, on a la même chose, c'est-à-dire le premier verset, c'est également le plein-jeu. Le second verset, c'est joué à l'orgue. Et le troisième verset, est joyeux. Car il faut, là aussi, l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde, il vient pour nous sauver. Et c'est souvent un grand dialogue extrêmement joyeux, le troisième. Mais c'est au XIXe siècle où ces pièces sont devenues très douces. Et il y a des choses assez intéressantes à remarquer dans la conception de ces offices. Boélie, par exemple, qui fut un organiste, un des rares organistes au XIXe siècle qui connaissait encore bien la musique de Couperin, à la demande de Richaud, l'éditeur, a fourni un certain nombre de pièces de la messe à l'usage des paroisses. Et il publie ce troisième Manus Dei. Dans la registration de Couperin, c'est un grand dialogue, c'est-à-dire quelque chose d'assez fort, qui compte au Grand Orient, tout le grand jeu, c'est-à-dire les jeux de tierces, les trompettes dessus de cornet et puis le petit jeu du positif, clavier accouplé. Donc, c'est une pièce forte. Eh bien, dans la transcription qu'en fait Boélie au XIXe siècle, il dit on pourra jouer cette pièce sur quelques bourdons et d'hasard. Vous voyez que le climat change complètement. Et il indique au début de la pièce andante alors que c'était une pièce allègre. Vous voyez le pas de ce moment. Alors, dans l'esprit de Boélie, on a quelque chose de totalement différent. Vous voyez ? Voilà, c'est pas exactement la même musique mais envisagé d'une manière totalement différente. Alors, me direz-vous, mais comment se fait-il que les inversés sur deux dans les messes françaises soient escamotés ? en réalité, en réalité, il n'était pas. Parce que lorsque l'orgue jouait, il était nécessaire qu'un chantre devait réciter à haute et intelligible voix les paroles du verset qui étaient commentées à l'orgue. et si on voulait faire aujourd'hui une reconstitution parfaite de ces messes, il faudrait, vous voyez, le faire. C'est-à-dire que le vrai chant gloriel exercice est interapaxominibus dans les mondanatistes. Alors, l'odavusté récite probablement que vous devriez entendre l'odavusté comme il faudrait le dire. Voilà. Et puis, il y avait une autre manière de faire avec l'accord de l'organiste et on le trouve ici dans le rituel de la cathédrale de Toul où avec l'accord de l'organiste un des chants ce n'était pas tout le cœur de chant. Ce n'était même pas utile de le faire entendre de toute l'assemblée. Un des chants pouvait chanter avec l'ordre le cantus puris. Et puis, il y en a d'autres encore, par exemple, voici ce que dit le rituel de Montmartre. Deux sœurs demeureront au milieu du cœur au milieu du cœur ou à voix intelligible et diront les versets de l'hymne ou du cantique. Donc, vous voyez, on n'en mettait pas du tout le texte. Comme aussi les antiennes et toutes les autres choses touchées sur l'orgue. Ayant achevé, elles feront une profonde inclination devant le Saint-Sacrement et une médiocre l'une devant l'autre. Alors, le sens de médiocre, il faut le prendre comme lorsque Tom Bédose dit pour accompagner les voix médiocres. Ça ne veut pas dire que la voix est mauvaise, ça veut dire que la voix n'est pas très forte. Donc, cette médiocre inclination, ça veut dire une inclination moins révérencieuse que devant Saint-Sacrement, tout simplement. il faut le prendre dans ce sens-là. Puis, elles s'en retourneront sans attendre que l'orgue eût fini. Et puis alors, on pourrait citer, j'ai chez moi un ouvrage écrit par un prêtre de Beaune où il se pose des cas de conscience. Le prêtre à l'autel a trop entendu l'orgue. Alors, il se demande si ce n'est pas un péché d'avoir tellement été saisi par l'orgue qu'il en a oublié le texte. Alors, il se pose des tas de consciences comme ça, il y en a 20 pages à peu près pour savoir si c'est légitime d'entendre davantage l'orgue que de penser au texte. En tout cas, vous voyez, ça n'était jamais commis. Voilà le cérémonial des évêques, vous voyez, de 1699. Le texte que l'orgue doit exprimer doit être proféré à voix intelligible par un membre du cœur. il serait louable que ce soit un chanteur qui chanta le texte à haute voix en accord avec l'organiste. Évidemment, l'orgue remplaçait la participation des fidèles. Mais les fidèles ne chantaient plus dans l'Église depuis fort longtemps. Dans l'Église catholique, en tout cas, le chant des fidèles n'existait plus pratiquement pour le combat de la messe. Et au XVIIIe siècle, il y a cette lettre célèbre envoyée à la messe de la visitation d'Annecy par Saint-François de Sales. La messe demande à Saint-François de Sales que dois-je faire pendant la messe ? Et puis, Saint-François de Sales lui répond « Ce que vous avez de mieux à faire, c'est dire le chapelet. » Vous voyez que la participation des fidèles à l'époque c'était loin d'être actif. D'autant plus que très souvent, le clergé, par exemple, dans certaines églises, comme dans mon pays natal à Dol, le clergé célébrait, il y avait une trentaine de clercs dans le cœur et un cœur qui était complètement fermé. Il n'y avait pas de jubé, mais il y avait une grande grille fermée par des tentures et par les fidèles qui voudraient bien voir quelque chose. Et les chanoines répondent « Oui, mais les gens sont très curieux, ils n'ont pas à entrer dans le cœur pour voir ce qui se passe là-derrière, en particulier les femmes. » Alors, on laisse les grilles complètement fermées. C'était vraiment pas créé. Évidemment, comme c'était une grande messe, on pouvait savoir où on en était. Mais, c'est pour vous dire que les dents des églises françaises, c'était comme ça. Regardez tous les chœurs qui sont complètement clos, comme c'est le cas à la cathédrale d'Anneby, la cathédrale de Rodez, Amiens, etc. Il y avait beaucoup de... Hauche, Saint-Maximin. Hauche, Saint-Maximin, c'est pareil, oui. Encore que Saint-Maximin, c'était une église conventuelle, ce n'était pas une paroisse. Mais, dans les cathédrales, c'était quand même le cas. à Notre-Dame de Paris, il y avait un jubé aussi. Tous les jubés ont disparu, mais ça ne voulait pas dire par là que le chœur s'ouvrait. Le chœur restait quand même clos. Et puis alors, là aussi, on a écrit des ouvrages au 18e siècle sur cette manière singulière de célébrer, parce que ça existait dans toute la France. Et alors, l'excuse souvent, c'est que les chanoines étant âgées, il ne fallait pas aussi qu'ils soient dans les courants d'air. Enfin, on trouve toutes sortes de bonnes raisons pour ça. En fait, ils voulaient la tranquillité la plus grande. Dans l'office, tel qu'il était décrit par le concile de Trente et tel qu'il était appliqué après dans les paroisses de France, il y a donc ces petites divergences. mais on utilisait trois sortes de musique. Cette affirmation est confirmée ici par le cérémonial de Toul, ici, de 1700. Il y avait d'une part la musique figurée. C'est-à-dire que la musique figurée, c'est une sorte de musique avec des accords, comme il disait, des accords parfaits et des accords imparfaits. C'est-à-dire qu'on présentait à la basse le thème grégorien. Par exemple, la messe 2-4. Donc, on avait un contrepoint très simple avec un accord comme ça. C'est-à-dire quelque chose de très très primitif. C'était chanté par un chœur. Ensuite, le faux bourdon. Alors, le faux bourdon, c'était un... Par exemple, c'était très souvent employé dans les psaumes, dans les psaumes, par exemple, pour les vêtres, les psaumes 1, 3 et 5, qui faisait entendre au ténor le clachant. Et on a de très beaux faux bourdon au 18e siècle. Notamment, le faux bourdon qui accompagnait les... Il y a un faux bourdon qui accompagne les 3e, les 4e mode qui est magnifique. Il y a aussi beau qu'un faux bourdon de Monteverdi. Tu veux qu'on essaye ? Tiens, vous allez voir, je vais vous montrer un exemple. Elle va chanter le cantus firmus d'un... d'un magnificat. Le... Oui, de l'antriculé. je le prie. Oui, par exemple, voilà l'exemple d'un... d'un... troisième mode. Vous voyez le... le premier verset termine comme ceci. de l'antriculé. C'est le premier verset et tous les versets s'internaient comme ceci. On pouvait employer d'autres formes. On pouvait, par exemple, avoir un verset d'or, le verset en blanchant et le verset en faux bourdon comme ceci. Elle chante la partie de ténor. En fait, elle était chantée par le... elle pouvait être chantée par un ensemble de voix, soprano ou ténor. Et alors, tout le reste était chanté par la maîtrise. Et... ce faux bourdon donc était chanté dans le... dans les stades, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs positions. Dans le... dans le chœur, on avait les chanteurs, à peu près une douzaine de personnes, la maîtrise avec les enfants, les plus petits étaient en avant, les plus grands par derrière. et ceux-ci chantaient donc le Blachand et les faux bourdon. Et puis alors, quand on chantait sur le livre, on venait sur le lutrin, chanter autour du lutrin, c'est-à-dire le lutrin sur lequel il y avait très souvent un aigle. Et ce lutrin n'était pas employé constamment. On ne s'en servait que pour chanter la musique figurée ou flirty. C'est l'expression qu'on employait au XVIIIe siècle. C'est-à-dire le flirty, ça vient de fleuri, de contrepoint fleuri, en fait. Et ceci se chantait donc sur le pupitre de l'aigle ou voire même dans un autre... Merci, oui. Sur un autre... dans un autre... dans une autre partie de l'édifice. ça pouvait être chanté sur un jubé ou ailleurs. Voilà. Donc, voilà comment ça se passait. Tout à l'heure, je vous ai dit l'heure que jouaient toujours les premiers versets. Il y avait des... des exceptions à cela. Et des exceptions qui sont assez belles qu'on retrouve dans le... dans le rituel de Toul. Dans le rituel de Toul, on dit que quelquefois, ce sont les cœurs qui commencent le premier verset. et ceci se faisait notamment pour le chant du Véni-Créator lorsque on venait de procéder à la... à l'ordination d'un nouveau prêtre, c'est le nouveau prêtre qui entonnait le Véni-Créator. C'était pas l'ongue. Alors le prêtre, le nouveau prêtre entonnait le Véni-Créator et puis l'ongue poursuivait. Ensuite, en alternant les versets. La plupart des antiennes ou des... oui, des antiennes dédiées à la Vierge, d'une violata, le salvé réginal, c'était toujours entonné par un chantre. Ce n'était pas l'ongue qui jouait le premier verset. Je me souviens par exemple encore de cette coutume à laquelle j'ai participé quand j'étais organiste de chœur à Notre-Dame de Paris. Ils ont chanté. Il y avait encore une procession qui se faisait. Ils chantaient deux antiennes Santa et Maculata Virginie. Ensuite, l'orgue. Le chantre entonnait In violata et puis c'était le grand or qui poursuivait El Castaes Maria. C'est-à-dire on chantait In violata et puis l'orgue chantait les chœurs en alternance. Voilà quelques cas où on pouvait entonner le premier verset. Le tédéum aussi pouvait se chanter aussi à trois chœurs comme s'il suce. C'est-à-dire comme je viens de le dire l'orgue, la musique et le plein chant. Quand on dit on chante en musique ça veut dire qu'on chante en polyphonie. et qu'on exclut enfin à quelques exceptions près les, en tout cas dans le cérémonial pontifical les instruments de musique. Il n'y avait que langue qui se faisait entendre à l'église. Il n'y avait pas de langue il n'y avait pas d'autres instruments. Je dis bien il y a quand même des cas où on utilisait les instruments. C'était le cas bien sûr à Versailles ou dans certaines grandes églises. Mais Versailles c'était aussi assez spécial. Parce que à Versailles Louis XIV on n'aimait pas le plein chant. Alors il faisait il demandait toujours l'audition de Grand Mottet on entendait des Grand Mottet de Delalore par exemple quand le roi rentrait dans la chapelle il y avait un Grand Mottet qui résonnait et qui allait jusqu'à l'élévation. On ne parle pas du serment à l'époque. Ensuite pendant l'élévation un soliste chantait un Mottet au Saint-Sacrement au Mystéry au Bidéfabilé au Salotaris etc. Et puis après cela le dominé Salvo Facregem et puis un autre Mottet pour terminer. Et pendant ce temps-là le prêtre disait la messe. En fait c'était un concert spirituel pendant lequel un prêtre disait la messe. oui c'était assez curieux. Et je vais vous dire une chose amusante lorsque je suis arrivé à Paris et bien on pouvait entendre dans les grandes églises parisiennes des offices un peu semblables mais avec l'ordre. c'est-à-dire que l'ordre par exemple je me souviens à la Matelaine avoir entendu encore des programmes d'ordre affichés à l'entrée d'église première partie on jouait telle ou telle pièce d'auteur du 19ème siècle jusqu'au serment et après le serment on avait une autre pièce qui allait jusqu'à la fin on passait alors au moment de l'élévation évidemment on jouait sur les voies célestes ou des jeux plus doux ensuite il y avait inforté on redevenait plus doux au moment de la communion mais tout cela s'enchaînait sans interruption et j'étais une fois ça suffit Dupré procédait de la même manière et quelqu'un s'approche de Dupré au moment où celui-ci s'arrête il dit mais quel est cet individu qui se permet de vous arrêter mon cher maître et Dupré lui dit mais c'est vraiment mon cher ami ah bon excusez-moi voilà comment oui c'était c'était comme ça et CMS avec Org et bien c'est très proche finalement de la liturgie qui se pratiquait à Versailles seulement au lieu d'être avec des coeurs c'était avec Org tout simplement mais à Versailles on avait deux deux offices en fait il y en avait un autre qui était fait par les lazaristes qui lui alors était un office tout à fait romain la chapelle de Versailles était très très occupée puisqu'il y avait les offices de Louis XIV et puis il y avait les offices réguliers par les lazaristes alors voilà donc tout ce que ce qui constituait en fait le répertoire du XVIIIe siècle alors dans les hymnes et bien on pourrait en dire autant que pour les messes d'ailleurs si on a affaire à un auteur comme Nicolas Grigny qui est un auteur extrêmement sensible et bien on se rend compte que Nicolas Grigny suit de très près le texte par exemple le texte des hymnes comme Assolis tous coordinés qui compare le Christ à l'étoile la plus brillante du firmament vous savez par exemple dans le dernier verset la louange à Dieu l'indo c'est un point d'orque avec une grande tenue à la pédale qui représente l'éternité de Dieu et la joie ensuite des bergers à l'annonce de la bonne nouvelle alors le rythme se précipite un peu et puis ensuite vous avez une pastorale car dans le texte il est dit que la bonne nouvelle a été annoncée d'abord aux bergers et Juni écrit une pastorale à ce moment là puis toute la fin j'ai un symbolisme une sorte d'hommage à la trinité ça se termine dans une mesure ternaire et on peut prendre le Vangéline Goua le Bernoum-Soupernaud l'Abbé-Marie Stella tous ces textes sont illustrés magnifiquement par Nicolas Grigny voilà un travail qui reste à faire sur la musique française c'est à dire la musique française et sa représentation symbolique chez des auteurs comme Couprin ou Grigny ceci à ma connaissance n'a jamais été fait et je crois que ce serait un très beau sujet quand on j'ai encore le temps j'ai encore le temps ou bien oui non mais combien de temps parce que je voulais vous montrer je voulais vous montrer quelques exemples de l'achat musical et puis les transformations qui ont affecté ce planchant par exemple je vais prendre une hymne je pourrais prendre Amé-Marie Stella que tout le monde connait dans la version actuelle c'est à dire après la réforme demandée par Pidis alors dans la version actuelle je vous rappelle le thème si je fais un accompagnement solébrien je fais quelque chose d'assez évanescent simplement pour soutenir le champ je vous donnerai quelque chose comme ça à peu près voici maintenant la même hymne au 19ème siècle alors au 19ème siècle la mélodie était encore celle du siècle précédent non pas et voici un accompagnement comme il était requis de le faire et qui est inspiré de l'accompagnement donné par Nileur Meillet ou par ses enfants aussi ses enfants qui a écrit des accompagnements à la demande du père Nileur Meillot et voilà comment on l'accompagnait à cette époque s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Par contre, au XVIIIe siècle, on utilisait tous les artifices de l'harmonie. Et voilà comment on aurait pu réaliser, à l'époque de Grigny, l'accompagnement de cette ave Marie Stella. Sous-titrage ST' 501 Je crois qu'ici, il y a le livre de Nicolas Grigny. Je vais reprendre exactement l'harmonie de Nicolas Grigny. C'est extrêmement intéressant. Pour reconstituer ces accompagnements, vous pouvez les reprendre dans Grigny. Seulement, il faut renverser les choses. C'est-à-dire que le cantus firmus, qui est au ténor, il faut le mettre au socrano. Mais le voici. Je vais vous le jouer avec l'harmonie de Nicolas Grigny. C'est-à-dire que le cantus firmus, qui est au ténor, il faut le mettre au soin de l'harmonie de Nicolas Grigny. C'est-à-dire que le cantus firmus, qui est au ténor, il faut le mettre au soin de l'harmonie de Nicolas Grigny. C'est-à-dire que le cantus firmus, qui est au ténor, il faut le mettre au soin de l'harmonie de Nicolas Grigny. Je vois avec l'harmonie de Nicolas Grigny. Vous voyez, j'emploie là tous les artifiques de l'harmonie. Les retards, les grots de rire, enfin, tout qui est. Et Boivin ou d'autres auteurs disent que le chant grégorien, le plein chant, pouvait s'accompagner comme on accompagnait n'importe quelle ère de cantat. Alors, mais faites attention, ne pensez pas qu'au XIXe siècle, on soit très proche du plein chant musical. On a beaucoup affadis ce plein chant musical. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, sont apparus les contrebasses à cordes qui doublaient les basses. Par exemple, la messe de Requiem a été jouée comme ça, Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire la contrebasse à cordes, doublées, sol, ré, sol, ré, sol, ré, sol, ré, sol, ré, sol. Et quand je suis arrivé à Notre-Dame de Paris, comme organiste de chœur, le maître de chapelle, le chanoin numéret que Jean-Durand-Dieu connaît probablement, eh bien, il avait été nommé en 1910 vicaire contrebassiste. Oui, oui, oui. Et il me racontait que très souvent dans les cérémonies funèbres ou autres, eh bien, il y avait trois ou quatre contrebasses dans Notre-Dame qui raisonnaient comme ça d'une manière ludique. Oh, le... Sous les voûtes de Notre-Dame, ça fait faire un effet assez extraordinaire. Oui. Alors voilà comment, mais seulement ceci, c'est l'accompagnement du 19e siècle. Au siècle précédent, au 19e, le plein champ était ou accompagné par l'angue, il y a eu quelques instruments de chœur dans les cathédrales de France. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais Strasbourg avait par exemple un ordre de chœur sur le jubé. La cathédrale de Langres, la cathédrale d'Orléans. La cathédrale d'Orléans, l'ordre de chœur a été transféré après la Révolution à l'abbaye de Saint-Génois-sur-Loire. Il existe encore dans l'ordre actuel de Satz, enfin en partie, qu'il est absorbé dans un ensemble de cinq ans de jeu. Enfin, le langue de chœur dans la cathédrale d'Orléans, le Thierry, il existe encore. Et puis, alors là, on faisait un accompagnement à peu près comme celui-ci. Et puis, quand on n'avait pas d'instrument, on doublait le chant par l'instrument qu'on appelait le serpent. Alors, le serpent a été très décrié au XIXe siècle, et en particulier par tous les médicétains, notamment avec Guéton-Garranger, qui voulaient revenir au texte authentique, c'est-à-dire avant le Concile de Trente, qui, évidemment, les médicétains que je vous ai montrés tout à l'heure, ont entendu avec un serpent, c'était pas très... ça ne devait pas être très beau. Alors, on dit, d'Orthie, la phage et les autres disent, parlent toujours de l'abominable serpent, etc. C'était un instrument épouvantable. En réalité, il faut s'en référer à d'autres auteurs, non moins indignes d'intérêt, comme Albrecht Berger, par exemple. Albrecht Berger, c'est un musicien qui fut élève de Haït et qui a écrit un traité de composition. Et tout à fait à la fin de son traité de composition, il dit, le serpent est un admirable instrument qui se mêle très bien d'envoi, à condition qu'il soit confié à des humains d'experts. Et malheureusement, évidemment, le serpent était très souvent confié à des gens qui en jouaient très mal. Et c'est ce qui a fait qu'il était très décrié. C'est évident que si moi je me mettais au clairon du jour au lendemain, je ne sais pas très bien ce que ça donnerait. Alors, c'est pour ça... Et actuellement, en France, on a quelques personnes qui jouent à nouveau du serpent. Il y a de cela trois semaines environ, j'ai inauguré avec d'autres le grand or de la cathédrale d'Auche et j'internais des pièces de plein chant musical avec un chœur venu de Toulouse. Et ce chœur était doublé par un serpent. Alors, quelqu'un qui en jouait admirablement. Le serpent, quand il est bien joué, il se mêle tout à fait au roi, on ne soupçonne même pas sa présence. Seulement, il donne une sûreté extraordinaire au chœur. Et c'est souvent nécessaire. Par exemple, dans les pièces du quatrième mode, vous jouez par exemple la messe de Couperin. Très souvent, on a des enchaînements très difficiles. Les pièces se terminent comme ceci. 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 Un chœur doit faire... On vient de partir sur un phare. Vous me direz, c'est rien de tout comparé à la musique de Boulez. Mais seulement, malgré tout, dans un univers comme celui-ci, tonal, eh bien, c'est quelquefois surprenant. Et j'ai vu des chœurs professionnels quelquefois hésiter avant de prendre la note. Mais une simple note de serpent qui discrètement rappelle l'intonation donne une sûreté à ce moment-là extraordinaire au chanteur. Et c'est là où on voit le rôle qu'avait cet instrument. Alors, le serpent a été remplacé ensuite par l'ocicléide, qui est plus grossier à mon avis comme taille, et qui se mêle moins bien au roi. Et puis, les premiers orgues de chœur ont été introduits. On ne sait pas si c'est Coran ou si c'est Adrien Lafage. Parce qu'ils revendiquent tous deux l'invention. C'était l'ocque de Saint-Étienne-du-Vont en 1825, qui a été suivi ensuite par l'ocque de Saint-Roch. Et après, alors, il y en a eu partout, dans toutes les églises, dans ce qu'on peut importante, à Paris, dans toutes les paroisses, il y a eu des angles de chœur. Et alors, l'angle de chœur, évidemment, a éliminé complètement le serpent. Mais pas les contrebasses à cordes, qui, elles, ont continué. Au contraire, tant qu'on a pratiqué le plein chant musical issu du XVIIIe avec la technique de Dillard Veillet ou de César Franck, eh bien, on a utilisé les contrebasses à cordes. Et puis, celles-ci ont cédé la place au nouveau plein chant, donc restitué par l'édition Vatican, les moines de soleil, avec un accompagnement, évidemment, beaucoup plus discret et très doux. Voilà donc, en gros, tout le périph qui a pu accomplir le plein chant, au chant grégorien. J'ai encore un petit moment pour vous montrer quelques exemples dans les hymnes. Alors, les hymnes, il faut faire un chapitre à part pour les hymnes, parce que celles-ci ont été toujours... C'est à mettre un petit peu à part, parce qu'on avait imaginé pour les hymnes d'utiliser des mots trichniques reposant sur la métrique gréco-latine. C'est-à-dire, le rythme est déterminé par le sens des paroles et la mélodie, donc, est formée d'une suite de tranchées, d'hyambles, d'anapèles, de dactyles, de spondées, etc. Par exemple, l'hymne Ave Maristella se chantait Ave Maristella, en ralentissant les deux dernières syllabes. Dei mater al ma aquae s'imper virgo felice li porta. Et puis, vous aviez le cas du Créatora Messiderum, Créatora Messiderum, Eterum, Alux, Redam, Silum, etc. Le pangéline, goa, pangéline, goa, glorifosie. Tout ceci, ces hymnes étaient chantées comme cela. Bien sûr, pour chanter dans ce rythme, il fallait déjà des personnes quand même assez évoluées. Certains que dans les villages, on n'allait pas adopter la métrique récolatine facilement. Et Créator, ces hymnes ont connu deux versions. C'est-à-dire que dans certaines églises, elles étaient chantées comme cela. Et puis, dans d'autres paroisses, eh bien, elles ont été chantées en autres égales. Et ça donnait tout simplement le choral. Le choral luthérien, c'est pas autre chose que les hymnes latines en valeur longue. Voyez, le cas du Créatora Messiderum, ce que je vois ici dans la version d'Akikad. de la version d'Akikad. Et voici, comment vous le trouvez en choral luthérien. L'habitant, c'est vrai et proche. Et beaucoup de chorales luthériens, employés notamment par Jean-Sébastien Bach, sont d'anciennes hymnes utilisées dans les liturgies catholiques. Et parmi ces hymnes, il y a le livre la plus ancien, le Véni-Rédemptor Jean-Siyou, qui a donné naissance dans la liturgie luthérienne au Nuncum de Rheinheim, le fameux choral hornet de Jean-Sébastien Bach. Et avec le Véni-Rédemptor Jean-Siyou, on a là une des plus anciennes hymnes de la chrétienté. Alors, on peut vous donner un petit exemple aussi du Véni-Créatum. Est-ce que tu veux venir là ? Attendez, il faut que je le retrouve. Je pense que ça ne sera pas très long. Alors, on annoncez-moi... Non, non, c'est quoi ? Ah, attendez, c'est peut-être... Tu le séparais ou bien... Oui, bon, bon. Ah, bon, tiens, voilà. 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 Alors, voici le Véni-Créatum. Celui qui a utilisé Nicolas Grigny, d'ailleurs. C'est la version. Et c'est assez curieux. Je ne l'ai pas trouvé à Rhin, cette version. Parce que normalement, j'aurais dû la trouver là-bas. Et ça, c'est une version que j'ai trouvée à Annecy. Alors, allez savoir pourquoi Grigny. Mais peut-être que je n'ai pas tout vu. Et puis, alors, il ne faut pas oublier que Grigny a été quand même organiste à Saint-Denis aussi. Il pouvait très bien avoir d'autres textes que les textes rémois. Ah, ben, je n'ai pas de... Je n'ai pas de temps que je fais là-bas, ici. Non, je ne sors pas. Ah oui, oui, oui. Bon, alors, je vous fais déjà entendre l'harmonisation de Nicolas Grigny. Et bien, alors, Catherine chantera ensuite ce Véni-Créatum qui le porte-parole. Oui, non, mais c'est-à-dire tout le fait. Voilà, voilà l'harmonisation de Grigny. C'est parti. Amen. 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 Vous voyez, vous remarquez, cette fin est très intéressante. C'est parfaitement logique. C'est parti. Avec une harmonie grave, eh bien, on arrive à le rendre d'une manière intéressante. Dans les fêtes, plus la fête était solennelle et plus on chantait lentement, je pense. C'était la règle. Et on a même des églises, non, c'est dans le rituel de Toul, où on disait aux fêtes de première classe, le plein champ se chante très lentement. Aux deuxièmes classes, pas tout à fait aussi graves. Et aux troisièmes classes, encore moins graves. C'est-à-dire que pour les dimanches ordinaires, on chantait très vite. Et le cérémonial reconnaît d'ailleurs que cette gradation est inadmissible. Parce que ça engendre des cas extraordinaires pour les dimanches ordinaires. Alors l'office durait trois fois moins longtemps que pour une fête solennelle. Alors donc, à ce moment-là, le cérémonial de Toul propose de réduire à deux ces gradations. C'est-à-dire pour les grandes fêtes et pour les dimanches ordinaires. Et il en était même aussi pour l'absolmody. Dans les grandes fêtes, on chantait dixi dominus, dominomeo, c'est des adextris meis. Et puis, vous voyez, on le faisait, on faisait une très grande pause pour les grandes fêtes. Fêtes solennelles. Et quand j'étais adolescent, j'avais même entendu encore ceci dans une église de Besançon. C'était à Saint-François-Xavier. Mais l'organiste l'agrémentait comme ceci. Il disait... Alors ça prenait le temps, vous voyez. Et puis alors le deuxième verset s'enchaînait très rapidement comme ça. De même qu'après le pangélinbois, vous avez une verset près des dixi... Voilà, c'est ça. Alors il accompagnait ça comme ça. Il y avait une certaine logique dans le style chromatiste. Mais je veux dire que ces choses-là étaient possibles. Oui, on en rit aujourd'hui. Mais ça faisait partie probablement d'anciens usages où on faisait une incise très longue entre les deux parties du verset. Ça ne peut s'expliquer comme ça. Parce que si on avait chanté le psaume d'une manière tout à fait vive, comme on est aujourd'hui, ou rapide, jamais on n'aurait pu passer cette chose-là. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près la plupart des choses. Si vous avez des questions à poser, je suis là pour répondre. Oui. Bien. Eh bien voilà. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.